Salut à tous les amis, j'espère que vous allez bien et bienvenue pour une nouvelle vidéo FAQ. Vous le savez sur la chaîne, on va essayer d'en faire maintenant plus régulièrement. La première, vous avez fait super plaisir et là je vous ai reposé quelques questions, que ce soit sur Twitter ou sur l'espace communautaire de la chaîne et vous êtes plusieurs à y avoir répondu. Mais avant toute chose, si vous ne savez pas, je stream régulièrement sur Twitch et donc si vous avez d'autres questions ou voulez qu'on en parle un petit peu de tout ça, n'hésitez pas, vous avez comme d'habitude les liens dans l'inscription de la vidéo. Vous pouvez aussi me suivre sur les réseaux sociaux comme Twitter et c'est justement là où vous avez aussi posé pas mal de questions. N'hésitez pas à le faire sur de temps en temps certaines choses. Et enfin, vous avez le Discord qui a eu sa petite refonte aussi. Enfin la refonte du Discord, ça faisait un bon moment que je vous en parlais. Il est tout neuf, il est tout beau. Vous avez tous les liens dans l'inscription de la vidéo comme d'habitude. Et donc on est parti pour cette vidéo. On va commencer tout de suite par une question de Alcane en fait qui se demandait si comme dans Shadowbringer, dans une future extension, on pourrait visiter un autre reflet justement alimentaire et si certains personnages portés morts pouvaient comme les anciens être coincés quelque part dans les terres pour nous revenir plus tard par surprise. Alors déjà tout est possible et beaucoup de gens spéculent d'ailleurs que Final Fantasy XVI, encore une fois le jeu où travaille Yoshida avec aussi une équipe qui est pas mal de développeurs, mine de rien, vétérans de Final Fantasy XIV, ils sont en train de le réaliser. Et que ce serait donc justement l'un des reflets de Final Fantasy XVI. Alors on ne sait pas si ce sera le cas ou sinon. Il a déjà expliqué par contre Yoshida qu'effectivement il aimerait faire un jeu solo basé sur l'univers de Final Fantasy XIV. Donc est-ce que justement ça ne serait pas lié par rapport à ça ? On risque d'avoir quand même beaucoup de l'un d'oeil, mine de rien, à Final Fantasy XIV dans le jeu forcément vu que ce sont les mêmes développeurs pour la plupart. Après, c'est un peu comme dans FF7 Remake finalement où au début c'était en mode non non ce n'est pas trop dans l'univers étendu, ce n'est pas trop dans la compilation de Final Fantasy VII et pourtant, si vous avez fait le jeu, si vous avez fait la fin, on ne va pas trop trop spoiler mais vous voyez un petit peu qu'ils nous ont peut-être un peu menti sur pas mal de choses et d'ailleurs en plus il y a pas mal de rumeurs, un copyright que Square Enix a mis comme quoi ils annonçaient justement un nouveau jeu sur l'univers étendu. Potentiellement, encore une fois on verra un petit peu d'ici, tout ça sera confirmé. mais de l'univers Final Fantasy VII et je vous mettrai la petite fiche justement à l'écran si vous voulez aller voir la vidéo. Pour ce qui est des personnages morts, normalement morts, quand on est mort, on est mort. Mais c'est vrai que dans l'univers de Final Fantasy XIV, les morts ne sont pas toujours définitifs. On a certains personnages qui sont revenus comme Gayus et on a d'autres personnages qui ont carrément eu la tête coupée comme Zenos et qui sont là avec un petit coup de colle, ça passe apparemment. Donc j'ai envie de te dire, dans Final Fantasy XIV, tout est possible. donc attends-toi à tout. Et puis même, techniquement, même dans Chatbringer, finalement, on a rencontré pas mal de personnages qui étaient un peu les alter-égos comme ça, ceux qu'on avait dans le monde primitif. À voir. Ensuite, on arrive sur une deuxième question. Est-ce que YouTube est mon activité principale ? Et en regardant sur la carte, on voit qu'il reste la zone du milieu sous les nuages, justement, avec notamment cette montagne avec des éclairs. On a un rapide gros plan au début de la cinématique de Stamblott. Qu'est-ce que c'est ? Alors, actuellement, oui, effectivement, c'est juste de vous proposer le maximum de contenu, que ce soit en termes de vidéos, que ce soit en termes de live. Et vous êtes vraiment de plus en plus nombreux à venir, que ce soit sur Twitch, que ce soit à regarder les vidéos de la chaîne, à commenter, à laisser des j'aime. Ça aide énormément la chaîne. Et forcément, en plus, au mois de décembre, vous l'avez vu, on a réalisé justement quelques opés que vous avez quand même au moins appréciés. J'ai vu le nombre de vues, j'étais assez étonné. Et bref, tout ça, c'est des choses qui aident énormément la chaîne. En plus, vous êtes beaucoup à vous abonner dernièrement sur Twitch. Et ça aussi, ça aide énormément la chaîne. Et pareil, si vous avez un compte Amazon Prime et que vous voulez vous abonner gratuitement à une des chaînes d'un des créateurs de contenu que vous suivez, vous pouvez le faire, et ce, gratuitement. Donc vraiment, n'hésitez pas. Encore une fois, c'est gratuit, donc voilà. Et il faudrait peut-être par la suite aussi qu'on rajoute un code créateur au niveau de l'Epic Game Store. Je ne sais pas si vous avez beaucoup à utiliser l'Epic Game Store, mais aussi si c'est quelque chose qu'on mettra peut-être dans les commentaires des futures vidéos par la suite. Maintenant, on va essayer quand même de continuer à grandir cette année. On va essayer d'améliorer la chaîne. En plus, il y a l'extension cette année. Et il y a peut-être FF16. On y croit. Peut-être un jeu sur FF7. Enfin, il y a Bravely Default aussi, c'est vrai qu'il sort. On a fait du Monster Hunter Rise. Bref, il y a beaucoup, beaucoup de choses cette année en plus de FF14 qui arrivent. Donc j'espère que tout ça, vous appréciez. Hop là, Mikoto du futur ici. Encore une fois, j'avais complètement oublié la deuxième partie de la question. Qui est tout simplement ? Quelle est la structure qu'on voit au milieu de la map ? C'est tout simplement écrit dessus directement sur la map que je te montrerai à l'écran dès maintenant. Qui est tout simplement la capitale de l'Empire, Gare le Malde, forcément. Qui sûrement reprend un petit peu, finalement, le concept de la capitale de l'Empire de Final Fantasy VI. On voit des éclairs. On voit à cause de la technologie Magitech. Après, est-ce que c'est un lieu où on ira à la prochaine extension ? On sait qu'une partie est déjà modélisée. Puisqu'on y va fin Shadowbringer avec justement Estynia et Gaius. Attends, on va voir ce que ce sera dans la prochaine extension. Est-ce que ce sera un donjon comme un Amigo ? Est-ce que ce sera une vraie ville qu'on pourra explorer ? Je vous laisse me dire ce que vous en pensez dans les commentaires de la vidéo. Et on va passer maintenant à la question suivante où on a pas mal de questions d'un coup. Là, c'était une grosse question. C'était des questions qui étaient assez intéressantes. Et ce sera peut-être même directement dans le titre de la vidéo. Donc déjà, on a si Luna Bahamut utilisait la prochaine série de raids. En deuxième, on a Fandanielle ne sera pas l'antagoniste de la 6.0. Qu'est-ce qu'on en pense ? En troisième, on a la prochaine extension va se baser sur Final Fantasy XIV. Du moins, si elle se base sur Final Fantasy XIV, ce sera plutôt la série de raids à 8 joueurs ou est-ce que ce sera dans l'histoire ? Dans l'interversé de Norvrent, on voit des ennemis comme le lutteur, le chevalier sacré. Et si la 6.0 venait à introduire des améliorations du cristal, le moine devient le lutteur, le paladar devient le chevalier sacré, par exemple, Alors déjà, on commence par la première question qui est Luna Bahamut tease la prochaine série de raids. C'est possible au niveau de la série de raids 24. Je ne sais pas exactement de quel raid tu parles, mais il y a clairement sur la lune. La lune, ce n'est pas vide. J'ai vu certains commentaires qui disaient si on va sur la lune, il n'y aura pas grand-chose dans la lune. Ce n'est pas vide du tout. En Final Fantasy XIV, c'est littéralement une world map où on a justement le palais de cristal et le palais de cristal irait tellement bien en tant que raid 24 pour être à fond dans le scénario et pour rappeler aussi un petit peu la tour de cristal, sachant qu'en plus, on a plusieurs zones, comme par exemple le tunnel lunaire pour justement atteindre le palais de cristal. On a aussi le souterrain lunaire sous le palais de cristal qui est super important dans le scénario de Final Fantasy IV et qui pourrait faire quand même une super série de raid 24 surtout s'ils décident de revenir quelque chose à la tour de cristal et c'est totalement possible vu que la tour de cristal finalement était au cœur du scénario de Shadowbringer. La série d'ailleurs est obligatoire maintenant dans le scénario principal pour finir Shadowbringer. Donc clairement, est-ce qu'ils ne vont pas essayer de réitérer un peu tout ça plutôt que de refaire une série comme de Nier ? Même si elle est très très bien pour les joueurs qui apprécient Nier, elle n'est pas non plus forcément ultra connectée finalement à la main de Story Quest au scénario principal de Final Fantasy XIV. Ensuite, pour Fondaniel, alors clairement, ce ne sera pas l'antagoniste de la 6.0. Ça, je n'y crois pas du tout parce que clairement, il amène à quelque chose. Il va nous amener à quelque chose justement peut-être certaines choses sur la lune qui pourrait être l'antagoniste. Encore une fois, si vous avez fait FF4, vous voyez très bien de qui je parle. Après, il faudra voir, on aura beaucoup plus de réponses à la 5.55 et de toute façon, on aura beaucoup plus de réponses directement, je suis en train de penser, mais en février parce que début février, n'oubliez pas qu'il y a l'annonce de l'extension. Ce sera dans la nuit du 5 au 6 février. Encore une fois, je vous mettrai la petite image à l'écran pour l'annonce de l'extension. Ils ont annoncé qu'ils ne feraient pas le live de 14 heures parce que justement, à cause du vidéo au Japon, il se passe pas mal de choses. Ils ne peuvent pas avoir de public, ils ne peuvent pas avoir de choses comme ça, mais ils garderont quand même l'annonce de l'extension. Ils garderont quand même la live letter et tout ça, on fera ça en live directement. Donc encore une fois, à ce moment-là, la cloche ici, vous n'avez pas encore fait pour tout ce contenu. Ensuite, donc pour, si la prochaine extension ne passe pas sur FF4, ce serait plutôt sur le raid à 8 joueurs ou le raid dans l'histoire. Franchement, ils peuvent faire plein de choses. On en a parlé un petit peu du Palais de Cristal, mais par exemple, même au niveau des prix mondiaux, il ne faut pas dire que dans Final Fantasy IV, il y a les seigneurs élémentaires qui sont différents, finalement des invocations qui sont différents de tout ça, sauf que ça reste quand même des gros ennemis très puissants, des éléments et clairement, ça peut être très intéressant pour en faire des combats avec des habiletés qui seront quand même un mine de rien emblématique de la saga FF qui pourront faire plaisir et ça pourrait vraiment faire de super primordiaux. Personnellement, je pense vraiment que ça aurait été ajouté plus tôt finalement et là, ce serait clairement le bon moment pour les mettre et retrouver aussi un petit peu encore une fois la fois des combats avec des éléments mais qui seraient différents des primordiaux qu'on a eus actuellement. Alors après, pour l'amélioration des cristaux de job, je ne pense pas du tout en fait à la base, les classes, c'est parce que c'était dans FF14 original en fait, la 1.0, Yoshida a rajouté des cristaux pour que les gens puissent plus facilement évoluer vers là et on se rend compte que tous les jobs qui ont été rajoutés après mis à part le ninja mais qui lui devaient être ajoutés à la sortie à la base de Rim Reborn et il a juste été décalé d'un an. Finalement, en fait, tous les jobs n'utilisent même pas deux classes donc il n'y a pas d'évolution. L'évolution, je crois qu'il y en avait dans Final Fantasy 1 et ce n'est pas forcément très Final Fantasy. Je ne pense pas qu'il y aura vraiment une évolution là-dessus mais on verra. Alors ensuite, on a une autre question de Elim qui, donc toujours m'a reçu pour l'idée mais je suis content que ça te fasse plaisir justement et qui a une question par rapport aux quêtes tribales est-ce qu'il y a une quête pour passer au rang suivant une fois qu'on est assermenté ? Alors il y a deux fois le rang assermenté en fait quand on est au rang 7 et au rang 8 que lorsqu'on est au rang 8 en fait il y a une petite étoile comme ça à côté littéralement du rang et si tu as la petite étoile c'est que ce sera bon. Ensuite, on a une question de Cerberus Ténébrae alors déjà merci pour les contenus que tu proposes content encore une fois que ça te fasse plaisir pour les donjons extrêmes raides alors quel est mon antagoniste préféré toute extension confondue et les attentes pour la prochaine extension alors les attentes pour la prochaine extension ça clairement on en parle pas mal mais ça ça ferait limite une vidéo dédiée je pense qu'on fera peut-être cette vidéo dites-moi si ça vous intéresse dans les commentaires qu'on fasse vraiment une vidéo les attentes comme ça de l'extension ce que moi j'attends peut-être voir ce que vous attendez aussi dans les commentaires pour ce qui est de mon antagoniste préféré ça va être simple c'est tout simplement Gaius en fait et pourquoi Gaius en fait parce que c'est pas forcément l'antagoniste qui est foncièrement méchant ou gentil justement c'est quelqu'un qui a des idéaux en fait qui ça s'appelle un petit peu FF12 finalement c'est l'antagoniste qui veut se battre justement pour que le destin des hommes finalement revienne entre leurs mains en fait et qu'on ne soit plus finalement sous le joug des divinités parce que finalement même on s'est rendu compte encore une fois dans la dernière extension que Eideline c'est pas forcément spécifiquement le bien enfin vous voyez un petit peu ce que je veux dire et finalement on se rend compte même avec la suite et ça c'est ça qui est énorme en fait avec cet antagoniste c'est que lorsqu'il est revenu à partir de Stormblood et même dans Shadowbringer ils en ont fait quelque chose quand même de très intéressant vraiment c'est un personnage qui est super intéressant et pour ça en fait pour le fait déjà qu'il était dans la V1 qu'il était à Urim Reborn et même là qu'il y a eu vraiment enfin c'est un personnage qui a même beaucoup évolué mine de rien au fil de l'aventure en fait c'est un personnage qu'on reconnait à peine finalement et il a des raisons d'avoir évolué en fait il a vu des choses il a compris certaines choses et il y a vraiment voilà ce côté évolution où finalement c'est un antagoniste qu'on a pu suivre un petit peu toutes ces années qu'on continue de suivre et on sait même pas en fait vraiment où ça va abonner puisque ça reste quand même un antagoniste il faut pas l'oublier donc voilà ça en surprendra peut-être plus d'un je ne sais pas mais si je devais choisir un antagoniste c'est probablement celui que je choisirais juste encore une fois par rapport à tout ce qu'en plus qu'ils ont fait dernièrement alors ensuite on a Malicia qui nous demande déjà qu'il a fait Rim Reborn et qu'il a peine remarqué s'il y a beaucoup moins de quêtes ce serait bien de faire un résumé de tout ce qui est tombé dans l'oubli alors il y a eu quand même pas mal de quêtes supprimées c'était beaucoup des quêtes qui n'étaient pas forcément super intéressantes ça il l'avait expliqué en fait à l'époque que lorsqu'ils ont fait Rim Reborn il fallait que chaque quête dure en moyenne 9 minutes donc clairement il y en a eu maintenant ils ont vraiment pas retiré énormément de choses d'un point de vue scénaristique et c'est pour ça qu'on n'a pas forcément cette impression là mais si t'inquiète pas il y a beaucoup de choses qui ont été quand même mine de rien enlevées en plus de ça on a aussi parlé de faire un résumé effectivement sur la cité flottante de Nîmes effectivement c'était à la sortie du patch lorsqu'on avait vu les tours dans la cité de Nîmes mais finalement c'est plus quand même mine de rien sur la cité de Mâche et clairement dépendamment de ce qu'on va apprendre à la 5.5 on fera sûrement peut-être une vidéo lors pour rappeler un petit peu tout ça si ça vient vraiment de là si ça vient d'autres choses peut-être des théories qu'il y aura encore une fois je sais que ça vous plaît beaucoup clairement on le fera mais il faudra attendre peut-être au moins l'annonce de l'extension encore une fois en février qu'on ait un peu plus d'informations quand même mine de rien et on va terminer avec Sage de la Cour qui demande tout simplement c'est quoi mon job préféré alors actuellement c'est l'invocateur mais le job préféré ça ça dépend vraiment à la fois des extensions ça dépend aussi de beaucoup de choses par exemple à l'époque j'ai beaucoup joué les ranges physiques en fait ceux qui ont les gestes de bard machinistes tout ça donc forcément à l'époque j'aimais beaucoup le machiniste quand ils l'ont rajouté par exemple je l'avais trouvé vraiment énorme aujourd'hui forcément après l'avoir joué pendant tant d'années c'est clair que jouer un petit peu l'invocateur ça change quand même beaucoup mine de rien on passe à un caster on passe à un job à pet et puis en plus j'adore vraiment ce qu'ils ont fait dernièrement avec le bahamute avec le phénix franchement l'invocateur c'est clairement l'un des jobs qui visuellement parlant est l'un des plus beaux jobs en plus ça envoie du lourd donc toutes ces raisons là font que je dirais que c'est le job que j'apprécie le plus à jouer c'est pour ça que je le joue en ce moment même si j'ai dû le changer pour le raid je l'aurais fait mais après peut-être que dans la prochaine extension ils rajouteront des jobs énormes on en a déjà parlé pas mal je vous ferai peut-être une vidéo d'ailleurs sur le corsaire parce que le corsaire est quand même pas mal utilisé mine de rien dans la mise à jour 5.4 dites moi si ça vous intéresserait qu'on se refasse peut-être une vidéo sur les jobs peut-être qu'on va directement entendre l'annonce de l'extension en tout cas voilà écoutez c'est à peu près tout pour encore une fois vos questions si vous avez des questions encore une fois très intéressantes à mettre en vidéo n'hésitez pas justement directement à les tweeter ou à les mettre même dans les commentaires de cette vidéo là et peut-être que justement on les réutilisera pour la prochaine FAQ même si la prochaine FAQ encore une fois ce sera après l'annonce de l'extension donc à mon avis il y aura beaucoup beaucoup de choses à parler puis on verra un petit peu la chaîne aussi comment elle évoluera en tout cas je vous remercie mine de rien de suivre toujours autant la chaîne d'être toujours aussi présent ça me fait vraiment super plaisir et j'espère que cette année justement c'est quand même l'année de la sortie de l'extension ça va être une année vraiment mémorable j'espère voir du FFXVI j'espère voir plein d'autres choses de la part de Square Enix en plus c'est vrai que normalement je crois que déjà le mois prochain il y a Bravely Default 2 qui arrive qui est le gros RPG au tour par tour du début de cette année je sais que vous êtes beaucoup aimé les jeux des personnes qui ont fait ça parce qu'ils ont aussi fait Octopass Traveler ils ont aussi fait Final Fantasy les 4 guerriers de la lumière et pas mal d'autres jeux comme ça et peut-être on en parlera dites moi si ça vous intéresserait aussi en tout cas voilà je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo comme d'habitude si vous avez aimé n'hésitez pas à laisser un j'aime n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez et pour ne pas manquer tout ce dont on a parlé et pour ne pas manquer tout ce dont on a parlé n'hésitez pas à vous abonner et à activer la cloche et on se retrouve très bientôt ou d'autres vidéos je vous souhaite une bonne journée les amis et je vous dis à très bientôt ciao tout le monde voilà lui il s'arrête au moins hé 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 il y avait écrit vert c'était vert le truc il était vert hé le symbole il était vert le symbole il était vert non je suis désolé